Bonjour à tous et merci de vous joindre à notre nouveau webinaire de Jamf. On va tout d'abord commencer dans quelques instants. Bien sûr, ce webinaire sera enregistré et vous serez envoyé par e-mail dès qu'il sera prêt. Dès à présent, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans la fenêtre de questions et réponses et nous y répondrons à la fin du webinaire. Bienvenue à ce nouveau webinaire de Jamf avec un sujet aujourd'hui, j'imagine que vous attendiez tous, les mises à jour du système d'exploitation Apple. Ces mises à jour ont été publiées à la rentrée 2022 et nous voulions chez Jamf, comme chaque année, que vous soyez prêts pour assurer le succès du déploiement de ces nouveaux OS dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre établissement pour permettre à vos utilisateurs de bénéficier du meilleur de la technologie Apple mais aussi pour profiter de toutes les avancées en termes de sécurité qui accompagnent ces nouvelles versions. Aujourd'hui, il y a quatre nouveaux OS, iOS 16, iPadOS 16, TVOS 16 et macOS Ventura et nous allons donc les couvrir aujourd'hui. Je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu Castel, je suis Supervisor Field Sales Engineering chez Jamf pour l'Europe. L'agenda du jour est assez riche puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir et on va d'abord parler du support le premier jour, le jour même et ce que ça signifie pour vous et votre organisation. On verra ensuite les principales annonces de la WWDC d'Apple qui s'est tenue en juin et nous parlerons de certaines des principales nouveautés qui vont avoir un impact ou qui pourraient avoir un impact sur votre organisation. Ensuite, on verra rapidement et on va avancer jusqu'à macOS Ventura, macOS 13 et iPadOS 16 ainsi que iOS 16 et TVOS 16 pour vous donner un aperçu de chacune de ces nouvelles versions. Maintenant qu'elles sont toutes sorties, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir vous apporter, pourquoi vous devriez mettre à jour dans ces nouvelles versions. Et enfin, on conclura ce webinaire par quelques petites stratégies de réussite. Rien de transcendant, mais toujours intéressant de savoir quelle stratégie on peut adopter pour déjà prendre la bonne décision, avoir un déploiement qui soit optimal pour toutes les organisations et ainsi que certaines ressources utiles que nous avons disponibles pour vous aider à faire de cette saison de mise au niveau des nouveaux OS d'Apple un vrai succès. Donc, beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui, mais aussi beaucoup de nouveautés qu'on va voir dans un instant. Allez, c'est le moment des mises à jour des systèmes d'exploitation Apple. C'est un moment extrêmement important pour Jamf et pour tous nos clients. Et ça fait plusieurs années, ça fait maintenant 10 ans, vous vous rendez compte 10 ans, que dès le premier jour, Jamf supporte le jour même les nouveaux OS d'Apple. Ça a commencé en 2012 avec iOS 6 et puis c'était iPadOS parmi les premiers iPadOS qui ne s'appelaient pas encore iPadOS. Et puis à l'époque, on avait déjà depuis longtemps macOS. Et puis assez rapidement, ça a devenu une tradition chez Jamf. C'est maintenant qu'Apple lance chaque année 4 OS depuis maintenant 2019. Eh bien, tous les jours, toutes les années, Jamf prend en charge ces nouveaux OS dès le lancement. Et prendre en charge les nouveaux OS le jour même, eh bien ça permet très rapidement de démarrer un déploiement, d'offrir aux utilisateurs qui dépalent un nouvel appareil Apple ou qui sont prêts potentiellement à mettre à niveau leurs appareils existants qu'ils ont déjà dès le début. Ils vont en Apple Store, ils vont chez un revendeur vouloir envoyer un nouveau matériel, ils mettent à jour leur matériel, ils peuvent démarrer très rapidement et utiliser dès le premier jour leurs premiers appareils. Et ça, c'est vraiment extrêmement important puisque du coup, vous n'avez plus cette friction liée aux mises à jour des OS. Et donc, c'est une chose vraiment majeure pour les entreprises. C'est vrai qu'Apple s'est traditionnellement concentré sur, on va dire, les clients finaux et fort de son succès auprès des clients finaux, ils se sont mis à aider les entreprises et d'autres types d'organisations comme par exemple l'éducation. Et c'est vrai que Jamf est aussi en phase avec Apple et on travaille également à la croissance d'Apple entreprise, ce qui implique que Jamf prête attention aux initiatives stratégiques d'Apple et leur donne la priorité. Donc, ça nous conduit à une évolution de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de prise en charge le jour même et une façon plus moderne de penser l'assistance d'Apple. Le deuxième point, c'est bien sûr d'accélérer, c'est-à-dire de pouvoir se projeter dans l'avenir et prendre en charge les fonctionnalités d'Apple qui revêtent une importance stratégique pour l'industrie en veillant à ce que Jamf met tout en œuvre pour les faire connaître et les adopter sur le marché. Et enfin, ça c'est aussi un point qui fait la différence chez Jamf, c'est d'étendre, étendre les capacités, étendre et soutenir les fonctionnalités clés d'Apple en ajoutant une valeur unique, une valeur ajoutée à nos produits et à nos solutions. Et par exemple, on a pris en charge dès le début le Device Enrollment Programme ou Automated Device Enrollment, le déploiement automatisé des appareils et réimaginer l'expérience de déploiement Zero Touch qui profite à la fois aux administrateurs Apple et aux utilisateurs finis. On a parlé d'assistance le jour même, c'est donc en gardant tout ça à l'esprit que j'aimerais vous parler de la WWD d'Apple parce que c'est la première année que nous avons pu avoir un aperçu de tout ce qu'Apple allait pouvoir nous annoncer et sur la première fois, Jamf a commencé à prendre en charge dès le lancement de la WWDC toutes ces nouveautés et on va les voir dans un instant. Alors la première nouveauté hyper importante, c'est la gestion déclarative des appareils. Alors la gestion déclarative des appareils, c'est un protocole dans lequel la configuration de l'appareil peut s'adapter dynamiquement à l'état de l'appareil au fil du temps sans avoir à vérifier auprès du serveur Jamf. Auparavant disponible uniquement pour les appareils iOS inscrits par l'utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui est lié au BYOD, Apple a étendu la gestion déclarative des appareils à toutes les plateformes et à tous les types d'inscriptions ce qui permet d'obtenir un inventaire plus réactif en quelques minutes au lieu de l'actuel processus d'interrogation MDM qui peut faire de nombreux allers-retours techniques entre le device et le MDM pour identifier les changements apportés à l'appareil. On a fait un bel article de blog sur Jamf.com qui parle plus en détail de la gestion déclarative des appareils, alors n'hésitez pas à aller le consulter. Apple fournit désormais aux fournisseurs MDM un moyen amélioré d'attester qu'un identifiant iOS ou iPadOS, tel qu'un UDID et un numéro de série, est authentique et n'a pas été modifié ou usurpé par un attaquant. Alors ça, c'est vraiment important car l'UDID est le principal moyen par lequel les MDM et les autres systèmes identifient les appareils de manière unique. Les certificats d'attestation fournissent des garanties solides sur un appareil géré comme le numéro de série et la version du logiciel, ce qui permet aux administrateurs de s'assurer que l'appareil est authentique et appartient à leur système MDM. L'inscription SSO s'appuie sur le profil de configuration SSO-E en liant un utilisateur à l'application d'authentification unique. Le principe est le suivant. Un utilisateur installe sur une application d'identité, ce qu'on appelle un fournisseur d'identité IDP, sur son appareil afin que, pendant le processus d'inscription, il se connecte avec ces informations de sécurité et d'identité. Une fois que l'utilisateur s'est connecté, le nombre de connexions ultérieures requises au cours du processus d'inscription au MDM est alors réduit. Une fois inscrit dans le MDM, l'application reste installée et facilite les authentifications supplémentaires sans que l'utilisateur ait à retaper ses informations d'identification à chaque fois. Une chose à noter, l'inscription SSO nécessite la prise en charge par un fournisseur d'identité cloud, ainsi que, lorsqu'un IDP cloud prendra en charge cette fonctionnalité, Jamf étudiera comment étendre et prendre en charge l'inscription SSO. Apple étend aussi les capacités de gestion du réseau pour inclure les proxys DNS et les filtres de contenu web pour les appareils inscrits à l'inscription par utilisateur. Ce qui signifie que seul le trafic réseau initié par les applications gérées passe par les proxys DNS. Donc ça, c'est aussi extrêmement important puisque le filtre de contenu web ou les deux, le trafic personnel d'un utilisateur reste séparé et n'est pas filtré ou filtré par une organisation. Alors, autre fonctionnalité intéressante, il s'agit de Rapid Security Response. Cette fonction est vraiment très utile pour les administrateurs du point de vue de la sécurité avec les nouveaux appareils d'exploitation. Un nouveau mécanisme s'est introduit pour envoyer les correctifs de sécurité aux utilisateurs plus fréquemment. Ça signifie que les administrateurs auront la possibilité d'appliquer des correctifs à leurs appareils plus tôt sans avoir à attendre une version majeure afin de garantir que les machines disposent des dernières mises à jour de sécurité nécessaires à la protection de l'appareil. Enfin, mais c'est certainement pas la moindre des choses, le platform single sign-on, similaire à l'inscription single sign-on SSO qu'on a vu il y a quelques instants. Plateforme SSO s'appuie sur le profil de configuration SSO en liant un compte utilisateur local d'un Mac à l'application SSO. Dans la fenêtre de connexion de macOS, l'utilisateur est autorisé à utiliser le mot de passe de son fournisseur d'identité cloud pour déverrouiller le Mac. Une fois que l'utilisateur s'est connecté avec succès, le mot de passe du compte local est maintenu en synchronisation avec le mot de passe de l'identité cloud, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder à toutes les ressources gérées par l'IDP et l'application SSO sans demande de mot de passe supplémentaire, créant ainsi une expérience utilisateur rationalisée pour accéder aux ressources Mac et réduisant également les frictions liées aux connexions multiples. Comme pour l'inscription par SSO, le protocole d'inscription de plateforme SSO doit être pris en charge par un IDP cloud et donc c'est extrêmement important pour que ceci puisse être pris en charge par votre entreprise. Un point que je voulais souligner, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est-à-dire 22 novembre 2022, les fournisseurs d'identité cloud ne prennent pas encore en charge plateforme SSO et la fonctionnalité n'est pas encore réellement intégrée dans Mac OS Ventura, donc cela viendra dans le futur. Parlons maintenant des nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple. Le système d'exploitation le plus populaire au monde, iOS 16, n'a pas déçu cette année avec de toutes nouvelles fonctionnalités de personnalisation et des moyens plus fines pour communiquer et enfin partager. La keynote d'Apple que Apple vous a montré à la WWDC 2022 a montré et présenté des fonctionnalités de personnalisation de l'écran de verrouillage de l'utilisateur, ce qui permet également d'avoir une galerie de widgets qu'on retrouve dans l'iPhone 14 qui a été présenté cette année. Et puis les utilisateurs apprécient de s'approprier leur iOS 16 grâce à ces fonctionnalités. iOS 16 est disponible dès maintenant où offre des nouvelles fonctionnalités et notamment des améliorations de Safari, de la messagerie, des fonctions de collaboration supplémentaires pour les messages, des mises à jour des apps maison et santé pour ne citer que quelques-unes, ainsi que la photothèque partagée iCloud et une nouvelle application qui s'appelle Freeform qui sont disponibles d'ores et déjà. Apple a également fait allusion à de nouvelles fonctionnalités passionnantes de CarPlay qui seront annoncées plus tard dans l'année et que l'on verra également arriver dans le courant de l'année prochaine. Nous avons déjà abordé la plupart de ces fonctionnalités clés, mais passons maintenant aux clés d'accès, les Paskings. Les Paskings, c'est une technologie d'authentification qui permet de résoudre des problèmes de sécurité tels que les mots de passe vulnérables ou le phishing. Lorsqu'un utilisateur se connecte à une application, il peut alors ajouter un mot de passe compte au compte de cette application. et une fois cette clé ajoutée, l'appareil de l'utilisateur dispose d'une clé cartographique nouvelle et solide et robuste pour ce compte qui est stocké dans le nouveau trousseau iCloud. Cela signifie que la clé sera synchronisée pour tous les appareils fonctionnant sur iOS 16 et les Paskings constituent une avancée technologique intéressante qui vient s'ajouter aux outils de gestion des appareils et des correctifs à la protection des points d'accès et aux technologies de filtrage web qui fonctionnent ensemble dans le cadre d'une approche en couche pour protéger les données sensibles des entreprises. iPadOS 16 est aussi une version extrêmement importante dans laquelle on va retrouver les fonctionnalités que j'ai citées précédemment telles que l'attestation des appareils gérés, l'enrôlement par SSO, Rapid Security Response, la gestion déclarative des appareils, PASCII, et enfin l'authentification à distance. iPadOS 16 intègre également des fonctionnalités qui sont intéressantes pour l'entreprise. Je pense notamment à des fonctionnalités telles que Stage Manager qui permet effectivement d'avoir une gestion par fenêtre directement dans l'iPad. Et Stage Manager permettra également de connecter dans la prochaine version d'iPadOS 16 son iPad qui serait compatible, donc c'est-à-dire des iPads qui ont une puce M1 ou M2, dans l'occurrence avec les nouveaux iPads Pro qui sont compatibles maintenant avec la puce M2, directement à un écran externe. A la fin de l'année 2022, Apple a également annoncé des nouveaux iPads Pro, iPad Pro 11 et 13 pouces, ainsi que des nouveaux iPads de série de 10e génération qui ont la nouveauté d'intégrer un chargeur USB-C directement et d'avoir un nouveau look que l'on retrouve également dans les iPads Air. TVOS 16, j'adore l'Apple TV. Personnellement, c'est un petit peu un de mes appareils préférés dans l'écosystème Apple puisque c'est vraiment le centre de ma vie multimédia à la maison. Et TVOS 16 est également de la fête cette année avec des nouveautés comme par exemple la prise en charge de plusieurs langues. On avait depuis quelques années également la possibilité d'avoir du multiprofile sur TVOS 16 qui est un petit peu une fonctionnalité à part dans le monde Apple qu'on ne retrouve que sur l'Apple TV. Et ça, c'est une fonctionnalité intéressante puisque du coup, maintenant, on va pouvoir partager les contrôleurs, les manettes par exemple, les manettes de jeu Xbox ou PlayStation 5 et même, on retrouve maintenant la Nintendo Switch les manettes de la Nintendo Switch qui sont compatibles avec TVOS 16 et donc, on peut partager les manettes entre amis et donc, ça, c'est vraiment une avancée pour les joueurs d'autant que Apple lance de plus en plus de jeux mais bon, ça, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément intéressante pour l'entreprise. Ce qui est intéressant également c'est qu'on retrouve également des profils d'audio spatial personnalisés et une application pour les fans de sport en ce moment, c'est la Coupe du Monde justement, il y a une application qui s'appelle MySports qui n'est pour l'instant disponible qu'aux Etats-Unis et enfin, la nouveauté de cette année c'est qu'Apple a sorti une nouvelle Apple TV 4K donc, il y a en fait deux modèles un modèle Wi-Fi only et un modèle Internet et Wi-Fi et le modèle Ethernet et Wi-Fi prend en charge le nouveau protocole de la maison connectée qui s'appelle Matter et on retrouve également sur ces nouvelles Apple TV une nouvelle télécommande qui avait été introduite l'année dernière par Apple et cette nouvelle télécommande prend en charge le support de l'USB-C ce qui est une nouveauté également puisque du coup, le plus en plus d'appareils d'Apple par exemple, les iPads ou ces nouvelles télécommandes de l'Apple TV prennent en charge l'USB-C enfin et c'est le gros morceau de ce webinaire sur lequel on va revenir dans un instant macOS Ventura macOS Ventura c'est la nouvelle version de macOS alors l'une des nouveautés et bien c'est la possibilité pour les entreprises de gérer et désactiver le contrôle universel contrôle universel qui avait été introduit avec iPadOS 15 et macOS Monterey l'année dernière et donc macOS Ventura a introduit la possibilité de contrôler pour les entreprises cette fonctionnalité afin d'éviter d'avoir du partage d'écran ou du contrôle à distance avec ces fonctionnalités on a retrouvé également dans macOS Ventura la prise en charge de la plateforme SSO des Passkeys et de Rapid Security Response ce qui change aussi pour vous en tant qu'administrateur Apple et vous allez sûrement le voir assez rapidement si vous avez déjà mis en place macOS Ventura c'est que macOS Ventura inclut une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle une nouvelle application qui s'appelle Réglage System qui vient à remplacer Préférence System cette application Réglage System change beaucoup de choses dans l'ergonomie elle se rapproche beaucoup des fonctionnalités de iPadOS iOS 16 alors il y en a qui aiment il y en a qui détestent moi personnellement j'adore parce que du coup je peux très facilement retrouver mes fonctionnalités et surtout la façon dont c'est rangé est cohérente en fonction des OS d'Apple donc ça c'est un vrai plus parce que c'est vrai que cette application nécessitait un bon coup de balai un bon coup de redesign et enfin Apple a s'y mis ça mettra du temps avant de changer les habitudes mais c'est bien que ce soit une première étape intéressante pour renouveler et moderniser cette application alors maintenant qu'on a évoqué tout ça on va rapidement parler de la mise à jour et comment avec Jamf vous allez pouvoir vous préparer à mettre à jour tous vos appareils avec succès maintenant que vous êtes prêt à prendre en charge ces nouveaux OS d'Apple alors la mise à jour du niveau de l'OS vraiment le petit secret c'est d'utiliser Jamf Pro Jamf Pro va vraiment vous accompagner pour mettre à jour vos OS avec la dernière version alors vous pouvez tout simplement prendre un Smart Group et avec ce Smart Group vous allez pouvoir désigner un groupe d'appareils qui sont éligibles à une mise à jour que ce soit des mises à jour macOS ou des mises à jour iOS iPadOS ou tvOS vous allez ensuite cliquer dans Jamf Pro sur le bouton action au niveau des Smart Group et vous pouvez envoyer une commande de mise à jour à l'ensemble de vos appareils en ce qui concerne les appareils iOS ou iPadOS qui ont un code secret et bien ces appareils devront taper le code secret et la mise à jour sera installée immédiatement ou plus tard dans la nuit si l'appareil est branché et a plus de 50% d'autonomie disponible en ce qui concerne les appareils macOS les utilisateurs devront également saisir leur mot de passe afin de valider la mise à jour il y a plusieurs stratégies également qui sont disponibles pour mettre à jour macOS Ventura notamment et on a fait plusieurs webinaires à ce sujet et vous retrouverez sur notre blog Jamf des articles pour expliquer comment mettre à jour les appareils iOS iPadOS et macOS dans la dernière version sur macOS vous pouvez également utiliser l'installeur de macOS et le télécharger directement depuis un script qui s'appelle StartOS to Install ce script permet en fait rapidement de mettre à jour vos iPads et de télécharger l'installeur de macOS directement sur vos mac et donc ça c'est une stratégie qui fonctionne assez bien notamment sur les appareils les plus anciens puisque vous avez une fiabilité qui est parfois un petit peu meilleure que celle que l'on retrouve avec les commandes MDM d'Apple native qui sont dépendants du contexte de l'appareil est-ce que l'appareil est connecté à internet est-ce que l'appareil a suffisamment de batterie alors qu'avec la mise à jour par le biais de l'installeur de macOS vous avez un petit peu plus de contrôle et de granularité autre point important qu'il faut noter c'est que Jamf Pro vous permet également de retarder les mises à jour pour effectuer les mises à niveau selon votre planning selon votre calendrier de mise à niveau je sais que la majorité de nos clients généralement attendent plusieurs mois parfois jusqu'au mois de janvier février pour commencer à mettre à jour leur parc existant dans les dernières mises à jour d'Apple ne serait-ce que pour s'assurer que l'ensemble des applications sont bien compatibles et donc ça vous pouvez utiliser n'oubliez pas des profits de configuration qui sont disponibles pour tous les OS d'Apple et vous pouvez notamment effectuer des blocages de ces mises à jour en retardant jusqu'à 90 jours les mises à jour donc n'hésitez pas à user et abuser de cette fonctionnalité pour un petit peu jouer de la montre et vous assurer que les nouveaux OS d'Apple sont compatibles avec toutes les applications que vous utilisez dans l'entreprise et que vous n'avez pas de blocage technique avec d'autres éléments qui seraient dans l'écosystème que ce soit des éléments logiciels ou des éléments matériels je sais que parfois certains matériels doivent être mis à jour par les fournisseurs des nouveaux drivers doivent être mis à jour donc ça peut mettre un petit peu de temps et c'est pour ça qu'on vous conseille parfois de temporiser un petit peu mais surtout ce qui est important c'est de bien planifier et également de prévenir vos utilisateurs de communiquer sur macOS par exemple vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle Nudge nous on l'utilise en interne chez Jamf c'est disponible sur GitHub Nudge c'est vraiment un outil super sympa puisque vous allez pouvoir envoyer des notifications à vos utilisateurs qui vont s'afficher avec une grosse fenêtre qui précise bien comment ça fonctionne et qu'est-ce que les utilisateurs doivent attendre de ces mises à jour donc vous pouvez aller regarder sur GitHub Nudge ça s'écrit N-U-D-G-E-E N-U-D-G-E pardon et vous pouvez l'installer et l'utiliser sur l'ensemble de votre parc bien sûr macOS ventura iOS 16 et iPad OS 16 ainsi que tv OS 16 sont prises en charge depuis le mois de septembre par Jamf Pro donc même avant leur mise à jour et avant leur sortie qui ont été pour iOS 16 début septembre et pour macOS et Ventura autour de mi-octobre donc Jamf Pro 10.41 maintenant même en 10.42 supporte ces nouveaux OS d'Apple avant le premier jour on supporte également les nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore totalement sèches côté Apple comme par exemple les plateformes SSE les restrictions de contrôle universel donc pouvoir bloquer le partage d'écran d'un Mac vers un autre Mac ou d'un Mac vers un iPad c'est quelque chose qui est pris en charge par Jamf Pro 10.41 pour les entreprises alors là c'est plus lié à Jamf Pro en général les entreprises qui ont connecté leur LDAP vers Azure Active Directory et bien nous prenons en charge désormais les attributs d'extension et enfin Jamf Pro 10.41 est une version qui corrige également plusieurs problèmes de ce qu'on appelle des product issues qui étaient présents dans les produits jusqu'à la 10.41 et qui ont été corrigés avec ces nouvelles versions pour conclure on va parler également des mises à jour d'iOS alors il y a deux stratégies pour mettre à jour iOS le mieux en fait c'est en fait d'offrir la possibilité aux utilisateurs ou de communiquer auprès des utilisateurs et bien de mettre à jour leurs appareils donc pour ça rien de plus simple il suffit d'aller dans Jamf Pro et d'aller sélectionner le Smart Group qui contient tous vos iPhones de l'entreprise et puis d'envoyer une commande MDM push qui va avoir comme objet de mettre à jour les appareils dans la dernière version d'iOS les utilisateurs recevront alors une push notification sur un terminal qui leur dira qu'une nouvelle mise à jour d'Apple est disponible ils n'auront même pas besoin de lancer l'application réglage d'aller dans Software Update ils auront une push notification qui sera directement apparaîtra sur l'application réglage sur leur iPhone et il n'y a aucune interaction nécessaire avec l'IT vous pouvez même utiliser en complément les push notifications qui sont fournies par l'application de self-service si cette application self-service a été installée sur le terminal et vous pouvez bien communiquer à l'utilisateur ou l'inviter à mettre à jour son appareil en utilisant les push notifications de self-service et la deuxième stratégie et la plus on va dire la plus violente quelque part la plus efficace également c'est d'installer automatiquement la mise à jour par l'IT donc il y a deux commandes qui sont disponibles soit vous faites télécharger uniquement soit télécharger et installer et donc ça va envoyer cette mise à jour à des appareils individuels ou à des groupes d'appareils vous avez directement dans la fiche de l'appareil par exemple un bouton qui vous permet d'aller choisir si vous souhaitez le mettre à jour ou pas ça ça nécessite bien sûr que l'appareil soit supervisé si l'appareil est juste enrôlé ça ne marchera pas donc soyez bien conscient que la supervision est un prérequis à cela et enfin autre point important si un code secret est présent sur l'appareil au moment où vous envoyez la commande téléchargée et installée il devra y avoir une interaction d'utilisateur et l'utilisateur devra approuver cette mise à jour et mettre son code secret donc ce n'est pas complètement automatique l'utilisateur a toujours la main au final s'il souhaite refuser sa mise à jour vraiment Jamfella pour simplifier le travail c'est notre mission principale pour récapituler aujourd'hui on a parlé de la prise en charge de jour même des nouveautés annoncées à la WWDC 2022 des nouveaux systèmes d'exploitation et enfin des stratégies de réussite pour réussir la mise à jour de votre parc c'est un webinaire assez court mais sachez que nous avons d'autres webinaires qui sont disponibles qui vont rentrer plus en détail sur ces fonctionnalités donc c'était vraiment plutôt une introduction à ces mises à jour d'Apple si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en envoyant votre mail à france arrobas jamf.com et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans de nouveaux webinaires de Jamf au revoir